Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce webinaire consacré à notre solution Qlik Application Automation, qui vous allez voir est très intéressante, quelle que soit la taille de votre entreprise. Qlik Application Automation, pour vous préciser un peu, est une des dernières nouveautés d'intégration de Qlik, qui est accessible via Qlik Cloud, et qui est vraiment un mi-chemin entre l'intégration de données et l'analytique chez Qlik. Je suis Laurent Fustier, je suis un ISR spécialisé sur l'offre pour le marché français, espagnol, portugais et italien, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par l'un de nos pre-sales, Xavier Lepitre. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Donc effectivement, Xavier Lepitre, moi je suis avant-vente au sein de Qlik France. Je couvre la partie analytics de l'offre Qlik dans son ensemble. Ok. Xavier, dans mon introduction, je disais que Qlik Application Automation était vraiment la croisée des chemins entre l'analytique et la data intégration. Je pense que ce serait intéressant de raconter un peu les origines de cette solution pour mieux la comprendre. Oui, tout à fait, c'est une excellente idée. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans la plateforme Qlik Cloud, qu'on appelle aussi ou qu'on entend souvent Qlik Cloud Services, il y a à peu près une quinzaine de solutions. Et une des solutions, c'est Qlik Application Automation. Donc ça, c'est complètement agnostique à la BI. On le verra notamment durant la démo. C'est quelque chose qui peut être totalement utilisé en dehors de Qlik Sense et en dehors des autres briques. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient de l'acquisition d'une société, une société européenne, belge. Et cette société ne faisait pas du tout de BI. L'idée, c'était de pouvoir créer des flux métiers, de les automatiser, de les programmer de façon simple et d'interagir entre des solutions SaaS les unes avec les autres. Par exemple, je veux copier et recopier en temps réel mes contacts self-force vers une autre solution. Je veux aller chercher et créer des campagnes marketing avec l'outil, je ne sais pas, ça peut être Marketo, Dynamics, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui ne sont pas liées à la BI. Et ça, c'est important à avoir en tête parce qu'en ayant cette brique dans notre solution Qlik Cloud, on va pouvoir donner de l'action à nos décisions. Un outil de BI, il fait quoi ? Il va te donner des chiffres, tu vas découvrir différentes choses et une fois que tu as ça, il faut prendre une décision. Et souvent, tu sors de ton outil de BI, tu vas dans tes outils opérationnels et tu fais toute une série comme ça d'automatisation. Eh bien, cette automatisation, c'est Qlik Application Automation qui va se proposer de le faire de façon automatique. OK. Donc, en gros, si je te suis, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de passer de l'information à l'action et avec des possibilités hyper nombreuses. Oui, c'est ça. On a beaucoup, beaucoup de use cases. Alors, ça va être des use cases avec des retos métiers. Donc, les premières retos qu'on a, par exemple, l'ARH, tout le processus de recrutement au niveau de la supply chain pour la gestion des stocks, je l'ai pris tout à l'heure, l'exemple de marketing pour créer une campagne, etc. En fait, tout ce qui est dans l'entreprise automatisée ou automatisable, sans dévoiler la démonstration, je souhaite ramener, par exemple, des pièces, des produits d'un entrepôt à un autre entrepôt, je vois dans mon application d'analytique où ils sont, où elles sont, et je vais sortir de mon application, je vais rentrer peut-être dans un Teams, envoyer des ordres en disant, tiens, ramène-moi tant de pièces, je vais aller dans mon outil de supply chain pour faire telle ou telle chose. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est automatisable. Eh bien, dans ton application ClickSense, tu vas pouvoir cliquer sur un bouton, avoir un prompt, un écran, tu vas pouvoir remplir les informations ou prendre les informations du contexte dans lequel tu es avec tes filtres, et ça, ça va lancer toute l'automatisation. OK. J'ai pas mal de discussions sur ce sujet-là avec des clients ClickCloud et qui nous demandent si on a des références, si on a un listing un peu précis de tout ce qui est fait aujourd'hui avec ClickApplication Automation. Les possibilités sont infinies, mais est-ce qu'on a une liste disponible ? Est-ce qu'on est capable de concrétiser un peu ce qui est fait aujourd'hui ? Alors, oui, on a une liste. On ne va pas bien entendu donner le nom du client à partir du moment où il ne souhaite pas témoigner, ça, c'est logique. Mais on va trouver plusieurs chapitres, notamment, on va trouver tout ce qui est des parties sur le DevOps. Je veux automatiquement, quand j'ai une version de mon code, l'envoyer sur GitHub. Et je précise bien que comme ClickApplication Automation n'est pas du tout lié à ClickSense, on peut le faire avec n'importe quel autre outil. Il est déclenchable par n'importe quel événement. Donc, on a même des clients en France qui ont pris ClickApplication Automation sans prendre la ClickSense. Donc, ils ont pris cette plateforme juste pour cette partie-là. Donc, tu vas trouver du DevOps, tu vas trouver aussi toujours dans l'IT tout ce qui est data quality pour faire de l'alerting sur telle ou telle chose. En fait, on va trouver aussi, nous, ce qu'on appelle, et ça fera plaisir à Sabine, l'active intelligence. Donc, cette partie marketing où on va avoir des mises à jour en temps réel et avoir des actions derrière automatisées. On va pouvoir faire aussi du write-back, c'est-à-dire que tu peux imaginer que dans ton application, tu découvres qu'il y a quelque chose à modifier, correction d'erreur ou ajouter une commande ou pourquoi pas saisir des budgets. Ça, tu pourrais le faire avec Automation en faisant du write-back, donc en écrivant dans une base classique. On peut imaginer du reporting tout simplement, donc du reporting envoyé à des centaines d'utilisateurs par mail ou autre. Un rapport qui serait généré avec notamment ClickSense, mais aussi d'autres outils, et je vais arrêter de préciser ça à chaque fois. Mais donc, oui, on a beaucoup, beaucoup de cas aujourd'hui, et ce tableau-là, on le partage. Donc, si vous avez besoin d'avoir des références sur des use cases comme ça. Ok, parfait. Tu parlais d'une démo. Je pense que c'est finalement ce qui va aider tout le monde à voir vraiment comment concrètement ClickApplication Automation peut automatiser toutes ces tâches manuelles et faire gagner énormément de temps finalement. Oui, tout à fait. On va passer par une démonstration. Alors, bien entendu, j'ai imaginé un scénario. Dans ma démo aussi, j'utilise les outils métiers qui sont à ma disposition, donc que Click possède. Je n'ai pas acheté toutes les licences de tous les connecteurs puisque à savoir au départ, quand on a racheté cette société, il y a 500 connecteurs métiers disponibles. 500. Aujourd'hui, on a dépassé la petite centaine. Donc, au fur et à mesure, on va les ajouter dans la plateforme. Donc, on peut imaginer effectivement que pour tout tester, il nous faudrait beaucoup, beaucoup de licences. Alors, la R&D a la chance d'avoir ce budget-là. Moi, au niveau de la Vendant de France, j'ai utilisé les outils du quotidien. Ce qui me paraît bien, si tu es d'accord, on va peut-être lancer cette démo, comme ça, on va rentrer un peu dans cette partie-là. Bien entendu. Eh bien, écoute, on switch sur la démo. Le contexte, c'est que je suis dans une entreprise de e-commerce. Je viens de recevoir une commande de 2035 jupes. Il va falloir que je les expédie sous 8 heures. Et tout ça, ça se passe sur mon entrepôt français. Donc, me voici dans mon application de gestion des stocks et aussi des entrepôts à travers l'Europe. Donc, on trouve sur cette carte la quantité de pièces. Donc, ici, j'ai sélectionné les jupes. Donc, la jupe au niveau Berlin, Bruxelles, Londres et Turin. Je vois ici, pour rappel, qu'on nous a commandé 2035 unités et qu'on doit avoir un délai d'expédition sur 8 heures. Le stock est de 5700. Il n'y a pas de souci. Par contre, le délai d'appro est de 13h37. Donc là, déjà, ici, dans mon outil d'analyse, il y aura que je trouve les meilleures solutions. Berlin est effectivement parfait parce qu'il y a toutes les pièces qu'il faut. Mais 13h37, ça va être beaucoup trop long. Je vois également que je peux soit envoyer par camion, soit envoyer par van. Par van, je suis à 10h32 à Berlin. Et de toute façon, comme il me faut plus de 1000 pièces, ça ne va pas être possible. Donc, ce que je vois, c'est que Turin est à 7h54. Bruxelles, 3h27. Londres est à 6h37. Je vais valider tout ça. Et je vois sur ces trois entrepôts que j'ai un stock de 3222. Et que le meilleur délai d'appro est de 7h54. Je ne peux pas dépasser 1000 pièces. Donc, je vais commander 1000 pièces à Turin, 200 à Bruxelles, 800 à Londres. Et avec la cinquantaine qui était à Paris, c'est parfait. Et donc là, dans un système traditionnel, la décision que je viens de prendre grâce à mon outil de gestion, eh bien, j'arrête tout ça. Et je vais partir sur mon système opérationnel. Je vais envoyer des mails aux différents responsables. Et moi, ce que je vous propose avec Click Automation, c'est tout en restant dans l'application et surtout avec le contexte dynamique, eh bien, je vais cliquer sur le bouton hors d'expédition, un formulaire affiche, me liste les trois entrepôts, Bruxelles, Londurin. Bruxelles, ici, j'ai simplement à saisir. Je voudrais 200. Ici, à Londres, j'en voudrais 800. Et à Turin, j'en voudrais 1000. Et je valide bien que je veux bien passer par un van. Et là, je vais cliquer sur le bouton exécution. Et il y a tout un traitement, même des traitements qui sont en cours là derrière et qui vont ordonner, informer les différents responsables des entrepôts, comme ici, Arthur à Turin, de la demande que je viens de faire pour l'expédition. Alors, pour regarder ça, je vais simplement switcher sur mon Teams. Et vous voyez, ici, il y a eu des nouvelles ordres d'expédition de prix Bruxelles. Donc là, j'ai bien 1000 pour Turin, 800 pour Londres, 200 pour Edna à Bruxelles. Je peux cliquer ici, sur le lien. Je saute directement dans la tâche Salesforce qui a été créée aussi par l'automation. Je retrouve donc ici la jupe. Donc là, je suis clairement sorti de mon système et de mes bases de données, etc., de mon système de BI. Je suis avec la jupe courte. Le code produit, c'est bien le PR76. l'expédition de Bruxelles par vanne, le commentaire en voie urgent de 200 jupes, etc., depuis Bruxelles. Et la personne, c'est Edna Franck. Et j'ai eu toutes ces informations, etc., etc. Ok, merci beaucoup, Xavier, pour cette démo. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde grâce à cet exemple et tous les exemples qu'on a pu mentionner auparavant. On note que les possibilités d'automatisation, au final, sont extrêmement nombreuses grâce à tous ces connecteurs et qu'au final, la limite de l'utilisation de l'outil, c'est votre propre imagination, non ? C'est ça. En fait, tu as tout compris. À partir du moment où il y a des choses qu'on peut automatiser et puis enchaîner et qu'on a bien entendu beaucoup de connecteurs disponibles, c'est vraiment juste l'imagination de chacun. Ce qui est aussi intéressant, puisqu'on a des user groups, donc des salons, etc., donc on retrouve, on témoigne régulièrement, mais surtout, on a des retours avec nos clients. Ce qui nous explique, c'est qu'il y a un gain de temps phénoménal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de tâches répétitives où je sors des données de mon système de BI, je le mets dans Excel, je retraite des choses, je le réimporte dans un autre système, je revérifie telle ou telle chose, ça, ça peut prendre des heures, voire des jours pour pouvoir lancer des traitements. Et c'est toujours la même chose. Donc, avec des outils de ce type, la Click Automation, on gagne énormément de temps. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a ces retours-là et c'est très positif. En même temps, on peut aussi me dire, oui, mais il faut quand même le créer. Ce qu'on a décidé également, quand vous êtes dans la plateforme de Automation, c'est d'avoir des templates. Vous avez des templates qui sont classés par type de métier ou type de fonction. Et donc, on va utiliser le template. Il suffira simplement de redonner les noms des connexions à tel ou tel système. Et donc, avec des crédits on show qui sont bien sûr spécifiques à l'entreprise. Et derrière, on va là aussi gagner énormément de temps pour créer son Automation. Ok, ça me paraît clair. Globalement, c'est à nos clients de jouer. Et puis, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe maintenant à la partie questions-réponses parce que je pense qu'il y en aura pas mal. Il y a pas mal d'interrogations. Et on va y répondre avec Xavier en direct. Avec grand plaisir. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada